Musique Je m'appelle Adrien Millet, je travaille en tant que chef de projet innovation au CHU de Montpellier. Le projet dont je vais vous parler, c'est un projet de digitalisation du parcours patient. L'origine de ce projet, c'est un souhait de l'hôpital d'améliorer l'expérience des patients, d'améliorer la communication entre l'hôpital et les patients, et un partenariat avec deux éditeurs pour la construction d'un outil de communication. J'ai abordé ce projet de manière entre guillemets classique dans le design de service, c'est-à-dire que j'ai utilisé la méthode du double diamant avec ses grandes étapes, à l'exception près du fait qu'on arrive quand même avec une forme de solution, qui est d'arriver sur un portail patient. Je suis quand même revenu en arrière pour passer par toutes les étapes du double diamant, avec d'abord la découverte de l'environnement, l'immersion, l'enquête terrain. En deux, la phase de problématisation. En trois, une forme d'idéation. Et en quatre, une forme de prototypage. Sur la première étape, la phase de découverte, d'enquête terrain. Le point d'entrée, c'est toujours une visite du service avec le chef du service. Ça permet d'avoir une bonne vision du parcours du patient dans la vraie vie, de rencontrer tous les points de contact qu'on va avoir par la suite avec les secrétaires, les infirmières, les médecins, les aides-soignantes, etc. Ça permet ensuite aux chefs de service de se rendre compte que ce qu'ils croyaient être la réalité, en fait, est différent avec le terrain. Et donc, on commence à identifier ce décalage avec lui et faire un premier travail d'identification des sujets, de transformation qu'on va potentiellement aborder par la suite. J'ai fait également dans cette phase d'observation du shadowing, c'est-à-dire je me suis assis, j'ai passé une demi-journée à côté d'aides-soignantes, d'infirmières, de secrétaires, pour comprendre vraiment ce qu'elles disaient. Par rapport à l'entretien, ça permet d'éviter un certain décalage entre ce qu'elles peuvent raconter et en finale ce qu'elles peuvent vivre. Et ça permet d'aller chercher des moments et de bien capter ce qui se passe dans le service. Le troisième outil que j'ai utilisé dans cette phase de découverte, c'est en fait des entretiens avec des patients. Alors là, c'est simplement aller en salle d'attente ou aller dans les chambres, avec la permission bien sûr des infirmières et des patients, et discuter avec eux et comprendre quel a été leur parcours. J'avais également créé un petit outil pour faire cette interview avec justement le parcours du patient. C'était pour le coup pas un super outweet, donc je l'ai laissé de côté ensuite. La deuxième phase, c'était une phase de mise en forme en fait, mise en forme du parcours patient, avec le parcours, tout ce qu'il vit, les différentes étapes, et en miroir, ce que réalisent les soignants et les médecins dans l'accompagnement et le parcours de soins du patient. Cette mise en forme, elle est ensuite challengée dans un atelier où on retrouve tous les points de contact du patient tout au long de son parcours de soins. Donc c'est un grand parcours qu'on imprime, qu'on met sur la table, avec des feutres un peu partout. Et tout le monde joue à aller corriger, à s'ajuster. C'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a des visions très différentes. entre une aide-soignante qui fait quelque chose et une infirmière qui peut être dans le même service. Et en fait, on se rend compte que c'est déjà un premier travail d'alignement sur le parcours de soins. Et ensuite, on définit finalement quelles sont les étapes. On aligne les équipes. Et ensuite, on peut passer à définir le contenu de ce qu'on va mettre dans ce fameux portail patient. Donc c'est en deux ateliers. Un atelier avec un parcours patient d'alignement des équipes sur le parcours. Et en fait, on démarre d'ores et déjà la conduite de changement dans ces ateliers. Et un deuxième atelier dans lequel on définit quel est le contenu qu'on va mettre à l'intérieur. Et on utilise toujours des outils très visuels avec des grandes fresques pour représenter et pour jouer avec le parcours du patient et le contenu qu'on va mettre à l'intérieur du portail. Dans la méthode design thinking, l'enjeu, c'est vraiment de partir du problème, de partir des irritants. Donc on utilise cette grande fresque du parcours patient qu'on a représenté sur la table, autour duquel on a mis les patients. Et on a commencé à positionner des irritants qu'on alimente pendant tout le projet. Et l'enjeu, c'est d'aller regarder que notre projet de portail patient vient répondre à certains des irritants. Si finalement notre projet ne répond pas à certains des irritants, ça ne sert à rien de faire notre projet. A l'issue de l'atelier, on se retrouve avec une série d'irritants qui sont positionnés sur le parcours du patient. Et en fait, on fait deux paquets. Un paquet d'irritants qui va être résolu par le portail patient. Un autre paquet d'irritants qui va être résolu par d'autres projets qui seront menés par le cadre. Notre stratégie de conception du portail patient, elle a été de faire sous forme d'itération. On a démarré avec deux solutions qui ne correspondaient pas tout à fait, qu'on a fait évoluer par itération, avec d'abord de la recherche terrain, avec des retours patients. Ensuite, on est arrivé à une version qu'on a pu faire tester à une petite série de patients, une trentaine de patients. On a récupéré des retours, des feedbacks. On est reparti travailler, faire une boucle d'itération. Et on est revenu, là pour le coup, ouvrir un tout petit périmètre de patients. Et ce portail patient est ouvert désormais depuis le mois de juillet 2023. Donc depuis le mois de juillet 2023, on a des patients qui viennent s'y connecter. Mais en fait, ces boucles d'itérations, elles ne se terminent jamais. C'est-à-dire que tous les trois mois, on récupère tous les feedbacks de nos patients. On regarde les difficultés qu'ils rencontrent. On les priorise. On fait des nouvelles fonctionnalités. On leur livre. Et en fait, ça ne finit jamais. Dès le démarrage, on a travaillé en mode itératif. L'ANAP, l'expertise en partage.